Vous regardez RTL 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Edouard Philippe devrait être l'invité vedette du congrès des marcheurs macronistes à Lyon samedi. Ce pourrait-il donc que le Premier ministre ait fait son trou ? Ah, il a fait son trou, qui n'est pas de fourmi ni de souris. L'antistar est en train de devenir une star, au moins, auprès des godillots, enfin des marcheurs macronistes qui lui font pleine confiance parce qu'il est au poil. C'est-à-dire sympathique et même drôle, mais surtout barbu. Ce qui signifie qu'il ne pense pas à la présidentielle en se rasant, et bien puisqu'il ne se rase pas. L'habile homme a donné mille preuves d'une fidélité sans faille à Macron premier, jusqu'à décourager ses proches qui voulaient constituer une garde de fer afin de lui assurer un avenir autonome. Dans cet univers déloyal, Edouard Philippe a convaincu de sa loyauté, ce qui lui a valu une cote d'estime, sinon de popularité. Et même si on sait, Xavier Bertrand le premier, qu'il est difficile de se faire un nom en politique avec deux prénoms, à moins de s'appeler Émile Louis et d'être un tueur en série, ce que n'est pas notre doudou. Mais Edouard Philippe a gagné en notoriété tout de même. Ah oui, aujourd'hui, 65% des Français, selon l'Institut Louis Harris, peuvent citer son patronyme spontanément. Ce qui est une performance si l'on considère qu'il y a six mois encore, Edouard Philippe était surtout connu de sa femme, de ses enfants, et de ses administrés de la ville du Havre, cette ville normande, qui serait désormais « the beach to be », selon le slogan choisi pour son 506e anniversaire. Mais la cité fondée par François 1er, qui s'appelait initialement Francisco Police, ah là, je vous ai collé, hein ? Ah oui, là, j'apprends quelque chose. Le Havre, donc, n'attirait guère que les faveurs des amateurs de béton, et son maire Edouard Philippe, ex-rocardien, n'étaient guère connus que pour avoir fait du ski nautique derrière Alain Juppé, et avoir écrit un polar super enlevé avec son complice Gilles Boyer, sur les pourris de cette politique nationale, qu'il aurait pu abandonner, si Emmanuel Macron n'avait pas été le chercher. Ce grand échalat boxait jusqu'ici dans l'anonymat, et on remarqua surtout ses boutons de manchette en forme de basket, ce qui, pour se mettre en marche avec En Marche, était parfait. Alors, qu'a-t-il réussi exactement pour exister ? Eh bien, ce n'était pas facile avec un président qui prend toute la lumière. Mais notre énarque est quand même parvenu à être chef du gouvernement, lui, qui n'avait jamais été ministre. Il a eu aussi ce coup de génie politique, affirmé haut et fort qu'il était de droite. Proclamation qui a été entendue, et qui a contribué à déstabiliser la droite tradie. Et ce n'est pas fini, car certains envisagent pour lui un avenir très étoilé. Edouard Philippe prendrait aux européennes de 2019 la tête de cette liste europhile qu'Alain Juppé évoquait ces jours derniers en jetant un pavé dans la marmite qui chauffait à petit feu en coulisses. Tête de liste, voilà qui serait coquin et qui ne l'effraierait pas, car il ne redoute que deux choses dans la vie. Le dentiste et les requins de pleine mer. Les squales du monde politique, désormais, ils sont balais nageoires. Nicolas Domenac, demain nous avons rendez-vous avec Éric Zemmour.